Il y a très peu de chances pour que future ne soit pas up en partie 2, ça en prend clairement le chemin et vu que vous savez j'ai une team future de l'espace, je sais je suis cash player mais même comme ça j'ai une team future stratosphérique Je sais pas pourquoi, en vérité les persos futurs, bah j'ai toujours eu de la chance et pourtant ça a jamais été mon tag préféré mais force est d'avouer que quand vous voyez la team, bah vous voyez des étoiles Notamment sur les 2 ultra parce que Rosé et Vegeto Blue, je les ai 14 et vous m'avez connu je pense pour la plupart certains, a beaucoup crashé en plus sur l'arc dbs Trunks, Trunks du futur tout simplement Et bah pourtant il faut avouer que eux les personnages ils m'adorent et vu qu'ils m'adorent, bah je me suis dit go tester la team future que je pense beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre Parce qu'à l'heure actuelle, futur la plupart des gens vont dire c'est claqué et c'est pas faux, après Gatai a eu son Zenkai donc évidemment on va s'en servir Mais avoir Vegeto Blue 14 et Rosé 14 en Battle of Pride, et bah vous allez voir que j'ai, je suis très surpris, on va découvrir ça ensemble mais j'ai fait des games hier en live, elles seront pas dans la vidéo mais On va aller rejouer ça et vous allez être je pense pour la plupart surpris de voir à quel point la team elle tient la route même face à des grosses teams Parce qu'on a des ultras très étoilés et que oui ça peut briller, comme quoi je me dis que bah futur ça va être up et en fait c'est pas si mauvais que ça Déjà dans la team vous avez 2 LF Zenkai et vous avez 2 ultras donc déjà ça vous fait 4 personnages plutôt carrés à jouer parce que même Trunks y carré il est capable d'être intéressant Donc et puis après t'as quand même Cell Violet qui est pas un peintre, il est vrai par contre que le tag Lini Royale derrière on va être un petit peu embêté Alors les gars sachez que la team elle est pas du tout au sommet de son art parce que oui il y a les étoiles, les étoiles c'est bien mais je rappelle l'optimisation ça reste mieux que les étoiles C'est à dire que Rosé n'est pas Arbuste, que Cell n'est pas Arbuste, que Trunks Ikari n'est pas Arbuste Donc déjà les Arbuste auraient changé 13 000 de stats sur 3 persos, enfin lui aussi mais bon vous avez compris C'est absolument monstrueux, ensuite de ça bah vous voyez que tous les items ne sont pas rangodes, qu'il y a un nouvel item qui est sorti les gars Que je l'ai une fois pour lui, je l'ai deux fois, je l'ai que deux fois ce système là, enfin je l'ai quatre fois mais pour les optimiser j'ai plus de zéni Donc voilà il reste une belle marge d'optimisation et honnêtement quand vous voyez ce qu'il y a derrière en futur Je pense que c'est plus ou moins quasiment ce que je peux mettre de mieux, j'avais besoin quand même d'avoir un jaune dans la team Et bah vous allez voir les gars que c'est très impressionnant et que c'est très complet, c'est parti Et bah ça c'est super intéressant parce qu'on est face à Saga Zetane, déjà je l'avais pas croisé une seule fois Bon moi mon trio de bas c'est ça et après le trio du haut, c'est pas j'ai cette habitude là comme ça après on proud, tu joues Ega Tai et Végétoblou Attention, attention Mcha qui est vraiment le perso très fort de sa team, l'optim elle est pas mal, les items ils sont pas mal Ça va être très 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 intéressant Ok on est parti Sengoku Ok on a pu taper là dessus, on y va, on en met deux Mais c'est quoi ce perso sérieux ? Non mais vraiment il est trop trop fort Gata Zamasu Moi je suis outré de ça Je suis outré de ce perso Ouh il y a Mcha l'air de taper fort aussi par contre Yamsha, qu'est-ce que je dis Yamsha, Raditz putain qu'est-ce que je raconte Yamsha je pense qu'il va taper très fort par contre ça c'est sûr On est en train de lui mettre en face une pression les gars avec Gata Zamasu, franchement c'est exceptionnel Alors est-ce qu'on tue ? Je suis pas sûr quand même parce que même si c'est Raditz free to play il est vraiment bon le perso Ah ils étaient M-Sagat Zane qui ont failli faire le taf C'est pas assez Et bah on est en train de gagner avec un seul personnage les gars, je sais pas quoi vous dire On va gagner avec un seul personnage les gars, je sais pas si vous vous rendez compte de la force de Gata Zamasu Moi je l'ai trouvé exceptionnel ce perso J'en ai trop vu Et on va voir les dégâts de Rosé face à la Saga Zane qui est quand même bien optimisé Et c'est là que vous êtes en train de vous dire, ah ouais mais futur, ah oui oui Et oui non les gars, c'est pas pour dire mais Gata Zamasu avec mon grand respect C'est pas Broly quoi J'aime beaucoup Broly, il n'y a pas de soucis et tout Mais non, Gata il est meilleur Gata il est vraiment meilleur Vraiment vraiment meilleur Et le pire c'est de me dire que là je joue dans une team C'est pas non plus, voilà Alors que pour Broly, oh le, non j'ai cru qu'il allait déco J'allais dire franchement c'est Oh ouais d'accord Ok en face Ok, bon tant pis le cut de qui Qui ne passe pas juste à cause De ce stun Ok Non mais je dis c'est vraiment pas mauvais C'est pas mauvais mais c'est pas assez fort Face à futur Tout simplement Futur Ok je vous dis moi je suis trop satisfait La team elle est déjà vraiment intéressante Mais elle est pas accessible à beaucoup de gens Ok Allez c'est parti, deuxième combat les gars Il prend son deuxième trio Et nous On est parti On est parti Avec le gout On va essayer de faire quelque chose les gars On va essayer de nullifier là dessus Ce move là les gars Ce move là Croyez moi, croyez moi Pour ceux encore une fois Qui sont là sur les lives Vous savez à quel point il marche tout le temps ce move Ce move là il marche tout le temps Je sais pas vous expliquer Mais ce move là il perfect tout le temps Genre le nombre de gens qui se font perfect par ça Et là vous savez que Trunks Ikari Bah il va être chiant en vrai Parce qu'il a quand même l'assuré au KO Il va avoir le soin et le cut Donc en face Bah on va bien l'embêter je pense Avec Trunks Ikari Bah au moins il va avoir ce côté intérêt là Ce côté réussite de temps à temps sur l'esquive Et support D'ailleurs celle là c'est Vegetableux Qui nous met trop bien Voilà Ok Bon je rappelle pas qu'on a aussi Cell en auto-destruction dans la team Donc ça compte comme dégâts pour le Pride en vrai ça Ok Alors s'il fait ça en face C'est qu'il y a une raison S'il laisse plutôt mourir Nappa C'est que je pense qu'il veut essayer d'accélérer la game avec son Vegetable Parce que c'est un peu son seul moyen de mettre des dégâts Oh magnifique Alors là par contre en face C'est fail ? Je croyais que c'était fail C'est pas fail C'est fail Bah là à force de lag mon ami en face C'est quand même pénible Je pense qu'on va aller prendre On va aller Rising là dessus les gars On met le Rising avec Cell On veut mettre le maximum de dégâts possibles On a pas Vegetableux Alors je crois que Trunks il a un anti-revive de mémoire Mais je crois qu'il est pas Il est pas dingue son anti-revive à Trunks Normalement ça sent bon En plus on met deux SP dans le Rising Autant vous dire que là on est en train de l'enfoncer en face On est en train de lui mettre la tête dans le seau Ce qu'on va faire ici c'est Et ce que je trouve c'est intéressant c'est mettre Trunks esquivé Comme ça on aurait du tout un temps de la team Cell peut revenir plus rapidement Si jamais on se rattrape on met Cell auto-destruction Mais Vegetableux Voilà Moi je trouve que Enfin on est face à une team qui est censée être Bah Enfin c'est une team très récente quoi Enfin franchement ça tient tellement la route Ok la double verte ici En face il a lâché l'affaire je crois lui Ok C'est la free win Le fait qu'en face les gars le mec il puisse pas SP Lorsque tu mets Vegetableux Y'a tellement de game où c'est fort Tellement tellement Encore une fois là S'il fait quelque chose les gars Bah il va peut-être nous SP Ok SP On va essayer de carte verte et ultime C'est quoi j'ai même carte verte dans le vent Si je vais me le permettre Vous allez voir pourquoi C'est trop fort ce que je viens de faire Je vous explique après Vegetableux ça verte Je vous jure qu'en fait y'a énormément de manières de l'utiliser Et celle là elle a été très forte On a pas tué Ah par contre non 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 Ok ça va passer par chance Ouais Bon j'ai trop de chance Mais les lags c'est pas ce que je voulais faire Vous avez vu Truxy Cry Alors pourquoi j'ai fait ce move là C'est assez intéressant Parce qu'en fait il avait plus de téléportation Son seul moyen de revenir dans la game A ce moment là c'est le Rising Rush Je lock le Rising avec Vegetableux L'entrée en scène Si je sais que sa verte Elle lock aussi le Rising Rush Donc je me dis Il a plus de TP Je carte verte Soit il come fond de map Dans ce cas là je peux verte Et il va rien se passer Soit je carte verte Le mec il tape dedans Je ultime et j'ai gagné Donc je carte verte pour lock le Rising Comme ça il peut pas me Rising J'ultime derrière il a plus d'esquive Voilà c'était l'objectif C'était surtout le lock de Rising Et on voit que ça va marcher Alors il y avait aussi la grande probabilité Que le mec attaque et prenne la verte Ou qu'il vienne charge rapide Ou quelque chose comme ça Futur VS ennemi puissant Là je trouve que c'est Truxy Carry Qui va pouvoir faire un sacré travail On va En fait on va commencer par Par ce trio là Alors je prends toujours Rosé avec le tag Histoire parce qu'il y a quand même Des violets comme Golden Freezer Dans la méta Ça permet à Rosé d'avoir un jaune Pour le cover Je trouve ça super intéressant Avec Gathez Amosu Pour détruire l'intégralité Des persos du jeu Oh alors ça c'est intéressant Vu qu'il a pris Super C17 ici Alors Super C17 les gars En Pride je peux m'en dire Qu'on croit jamais Bah en vrai C'est pas mal Super C17 là quand même Pour lui Faut avouer que Et oui il faut avouer Que là ça va le mettre bien D'ailleurs 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 Est-ce qu'on va Pas On va mettre le tag ici C'est les gars juste pour aller chercher le cut En fait si vous voulez Et pouvoir tag Et avoir la fantasy Sur Super C17 Le reste de la game en fait C'est tellement important Voilà Encore le cut C'est solide en face quand même Je sais pas ce qu'il y a C'est que c'est perso Moi je Je sais pas quoi on veut dire Ok 5 millions Super C17 va peut-être Aller gagner les games Juste tout seul Je vous le dis A torpeur Oh ça Ça peut faire une sacrée différence Bien joué ça Ça joue bien en face Il joue bien avec son Super C17 Un côté quelque chose en vrai Qui est assez relou Mine de rien C'est l'anti Ouais là Là Super C17 Il est très fort face à un type Parce que là Il a un anti-soin sur Gata Et du coup Toutes les mécaniques de soin N'ont pas proc Du perso On a un strike pour récupérer la TP là dessus Voilà Ça ce move il passe tout le temps Et le team de rosé Bah en vrai Fallait faire attention A ce Super C17 On est une puissance Qui avait de quoi dire Alors il était pas giga optimisé Donc le croisant GT Ça aurait été Bien plus pénalisant Après il faut avoir Qu'il y avait le match parfait Super C17 On a pas de bleu On a que des persos Sur lesquels il peut taper Taper sans s'arrêter On l'apprend quand même Voilà C'est typiquement Ce genre de team Que je veux croiser Là il n'y a pas d'excuses Parce que je sais A quel point cette team Est intéressante Alors C'est pas les étoiles de l'année en face On est d'accord En attendant C'est quand même Famille Goku Avec Quand même Relativement pas mal de persos Notamment Gohan Les deux tags Goku pieds nus Qui est pas mauvais Migate Et Gohan revive C'est quand même pas rien Et vous allez voir les gars Avec quelle facilité Gata et Zamasu Peut fracturer la team d'en face Mais genre c'est assez hallucinant Après attention Parce que Gohan Il peut totalement nous fracturer aussi Donc au moins Après t'es pour un rendu Comme on dit Toujours agrape ça Alors ça Ça peut faire très mal Quand même Ok Je vous dis Moi je sais pas ce qu'il mange Au petit déjeuner Gata et Zamasu Mais ça doit être Sacrément des En plus on avait L'ultime de Loc Ici on est pas bien Ok Ok ça ça fait plaisir les gars La réduction de temps à temps ici Qui régale Pour moi Gata il a déjà prouvé là Mais tu fous de ma gueule là ? Non mais J'espère que c'est une blague Ce que je viens de voir C'est quoi ça ? Ça va ? On vous dérange pas les mecs D'avoir 59 vertes en main ? Les gars La main du mec C'était Verte Verte Spe Ça va ? Les gars On passe bien Vous oui vous ? On joue pas au même jeu Je crois moi J'espère que je rêve là J'espère que je rêve Juste là Oui mais oui Mais verse P Verse P Mais il y a que ça Dans ton deck J'avais compris C'est du cheat là C'est pas possible Ça moque de moi là Il fait mal hein ? Là Gohan est trop fort Vas-y Gohan il m'a fracturé Ça va ? Attendez les gars Votre avis Qu'est-ce qui va se passer là ? Vert ou Spe ? Ou les deux ? Peut-être les deux Si je la gagne les gars C'est absolument Grâce à Get Aizamasu Et bon aussi Rosé Parce qu'il a quand même tué Le tag Bon Là Gohan tout seul Vous avez compris Allez c'est parti Pour la deuxième C'est parti pour la deuxième Allez il n'y aura plus D'open save Donc voilà C'est pas le même gameplay D'un coup J'aurais bien eu une Spe là Ok les gars J'ai une idée Mais je sais pas si ça va passer Putain C'est pas passé Bien joué Bien joué les gars C'est quelque chose Que je fais souvent en live C'est Je garde une Spe Avec Cell Ou avec les autres personnes De ma team Je garde une Spe Et derrière Je cut la TP Spe Et je tue le tag Ça je le fais les gars Nombre de fois Mais vraiment énervé Bon là maintenant C'est mort Enfin c'est mort Saucion perfect Mais ça c'est autre chose Étonnamment Ça va peut-être être Cell Qui va me faire la game Ok en vrai Il a esquivé Le truc Qui aurait pu nous mettre Allez un petit 10% De chance Celle qui nous permet Oh l'erreur Oh l'erreur Qu'il a failli faire Vous avez vu Il a failli faire une erreur Qui aurait pu lui coûter Très 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 cher Ok ça passe On prend le kill Vigto Blue Il est incroyable Vous avez Vigto Blue Les gars La cap Z de Gata Il est un masou Il met une strike Sur le tag Il est 7 étoiles L'emphase quand même Dans une team famille Goku Vous avez vu Là on est sur Des games optimisés Enfin juste au blue Trop fort J'ai fait le pas de côté Attention là C'est la C'est la C'est la C'est la Vigto Blue Diff C'est la Vigto Blue Diff Perso en pride Il est juste légendaire Mais vraiment Pride c'est un des Un des meilleurs persos du jeu Bien joué Alors Là on va faire quelque chose C'est qu'on va tackle Parce que Il a réduit de 10 Donc il faut surtout pas Blast potentiellement Parce qu'il va passer à travers Il faut qu'on tackle ici Je pense Il va mettre Gaujeta Blue Je pense Pas sûr Je pense Ok Pour nous le mieux Les gars Ce serait que Celle il aille chercher Mais il va jamais Ça a été tapé Ça jauge Avant de mourir C'est qu'il va pas arriver Il va arriver dans ma main Il va mettre Ok Ça sent bon là non On avait pas une strike C'est qu'il va arriver dans ma main 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 Si possible Tombe Pas en face de notre trio Parce que sinon Là on est pas bien Ouais Qu'il y a un petit peu de réussite Bon c'est une team de riches Un peu Qu'on joue Nous Bah nous encore Enfin il y a deux ultras En face c'est une vraie team de riches Parce que c'est fusion Avec Gohan en leader T'en veux dire que là C'est encore pire Mais 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 qui Tu es sérieux Quoi Il met vraiment Il est Il est cheaté ce perso C'est gravissime Trop trop fort Mort Dommage Que Oh la la Quel dommage Ici De pas pouvoir Au moins Raging On a détruit une DB C'est pour ça que j'ai fait ça Les gars Regardez les gars T'as il est full life Après Les gars On a l'anti sur lui Pendant 30 secondes De gataille Attends Attends Il y a peut-être un truc à faire Bah ouais Mais là Il est dans la merde Bah moi Excusez moi Mais moi Le perso je trouve broken Moi il y a un moment Moi il y a un moment Je sais pas comment dire Bah bah voilà Le perso il est broken Le perso il est ultra broken Sûrement il n'y a pas grand chose D'autre à dire C'est incroyable Gataïz Amos Franchement Gataïz Amos en pride C'est top 10 Mais très large Je 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 suis très gentil Très On va rester là Je vais pas faire de cut Je suis très gentil Si je mets le perso Top 10 C'est à dire que Enfin même Je suis plutôt très méchant Avec lui Il est incroyable Il est incroyable Et après j'ai l'impression Que ça prend des valeurs Phénoménales Je rappelle qu'il a Que sa propre Kabzenkai sur la team Si vous voulez J'en ai une puissance Vous avez la Kabzenkai De Vijito Zaro Imaginez lui Avec une Kabzenkai de plus Moi j'ai Alors soit C'est parce que J'arrive bien à le prendre en main Soit Je trouve que Peut-être que les gens Le sous-code encore Encore aujourd'hui C'est pas Broly Il est largement meilleur Que Broly Vraiment là Y'a Y'a pas grand débat Je trouve Bon on a la préservation Des cartes Là Donc Bon on a la préservation Ok Pselle est en train De faire le tour De sa team aussi Et mes futurs Ah ouais Non mes futurs Les gars On est pas prêts Les gars C'est comme On a un état De détruire sa team C'était Les gars En face Faut pas oublier Ce que c'était Quand même Quand même En face 14 étoiles Son Végétaux Blu C'est à dire Qu'il le joue Aussi à 14 étoiles Ouais non mais Là ça devient N'importe quoi Franchement J'ai même pas les mots Mais c'est une C'est plus une fessée Qu'on est en train de mettre C'est Plus grande humiliation De l'histoire des humiliations Bah ouais Excusez moi Mais bah ouais Quand tu joues Future en pride On va aller voir un peu Mon classement Les gars Par rapport au début de live Je devais être top 780 800 Je crois un truc comme ça J'ai pas tourné tant que ça En plus de game Donc c'est juste que je fais que de gagner En fait Et qu'on peut prendre de vitesse Tellement de team En fait 430 Bon il y a plein de moves Que j'ai pas Les gars Le nombre de fois en live Qu'avec Végétaux Blu Je garde Végétaux Blu Sur le banc Il y a le tag Gogeta en face de nous J'ai une spé dans la main J'esquive Je mets Végétaux Cut de TP Spé One shot Ça aussi ça c'est quasiment Tous les Gogetas Même à 9 étoiles Quand il en tag C'est one shot direct Et il me reste Un gros niveau d'optimisation A avoir Bah vous me direz Ce que vous en pensez Les gars dans l'espace commentaire Parce que la vérité Que je vous attends Je me demande si lui C'est pas limite mieux De mettre Mirai Gohan La vérité qu'en pride Je me pose la question Je pense pas quand même Mais la vérité Que la question peut se poser Il suffit qu'ils aient une caille lui Et voilà Ah les gars Futur On est absolument pas prêt Prenez soin de vous les gars Je fais de gros bisous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz